Issa. Bonsoir. C'est l'illianturable. Comment tu vas Issa ? Ça va et toi ? La pêche ? Ouais, cool. Tranquille. J'ai envie de te dire que je connais mieux ton jardin que Watt. Tout le monde découvre mon jardin. Exactement. Je préfère montrer cette partie de chez moi que faire comme tout le monde, montrer tout son intérieur. C'est bien un peu d'intimité. Là, c'est encore l'extérieur intérieur de chez moi. Franchement, je te souhaite que l'extérieur soit beaucoup mieux que l'intérieur. Que l'intérieur soit mieux que l'extérieur, excuse-moi. Les deux me vont. Je tiens à dire aux gens que c'est la première fois qu'on échange, enfin qu'on se parle. On se parle vraiment ? Exactement. Ouais, c'est vrai. On s'envoie beaucoup de messages privés. On se suit. Et j'apprécie vraiment ce que tu fais, mais vraiment. Merci. Et merci, c'est pareil. C'est pareil. Et moi, la première fois que j'ai… Enfin, je t'ai déjà vu, je t'avais déjà… Mais la première fois que j'ai accroché de vous, c'est quand tu as fait ton voyage pour aller en Algérie. Mais comment tu m'as tué ? Mais ça, j'ai dit, mais vraiment, c'est un, une leçon de vie. Deux, montrer que… Tu vois, en plus, c'est fort parce que ça montre que les gens, ils sont aussi bons dans la vie. Tout ce qu'on dit, ouais, chacun pense à sa gueule et tout. C'est un peu faux. Et là, on a vu que tu as pu aller en Algérie, mec. T'es parti de chez toi. T'es parti en Algérie. C'est exceptionnel. Et je voulais casser, honnêtement, dans le fond, je voulais casser un peu tous les préjugés qu'on avait sur Algérie. Tu vois, les préjugés de peur qu'on avait. Tu vas voir quand tu allais en Algérie. J'avais peur un petit peu et ça a cassé vraiment tout parce que le peuple algérien m'a vraiment montré, m'a vraiment tendu la main, m'a montré un visage que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est l'un de mes voyages préférés. Moi, j'aimerais juste te dire merci parce que pour moi, j'étais en Algérie. Ah, mais je te suivais tous les jours et franchement, je kiffais. Pour ceux qui ne savent pas, j'essaie de reciter un petit peu la situation. Je suis parti en Algérie, en stop, de Paris, de Porte d'Orléans jusqu'à Oran, en passant par Alger, en passant par Marseille aussi, qui est aussi Algérie. Je suis parti en stop, j'ai pris le bateau, etc. J'avais pas de thunes, j'avais pas de logement. Et puis, les Algériens m'ont accueilli parce que moi, je suis fan de foot. Je voulais aller voir du foot dans ce pays-là. Et puis, j'ai été là-bas. C'est ma deuxième passion, en fait, voyager, voyager en stop, prendre mon sac à dos, me barrer. Allez, checker mes stories sur mon Insta, JohnSulo. Et vous allez voir que j'ai mis, il y a toutes les stories du voyage en Algérie pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, on va essayer de rappeler Issa. Alors, Issa, déjà, je suis très honneur de t'avoir sur ce live. J'apprécie vraiment ton... J'apprécie vraiment ton... Merci. J'ai apprécie vraiment ton travail. Et surtout, ce qui me choque en ce moment dans cette période de confinement, c'est ton mental. Ton mental de guerrier, de gâte des terres. Et je pense qu'au-delà de ça, je pense que les gens le découvrent. C'est mon avis, OK ? Je pense que les gens découvrent ton mental dans le sport. Mais je pense que ce mental existe depuis longtemps, déjà dans le cinéma, dans la scène. Tu confirmes ou c'est juste un... T'as pas tort. T'as pas tort. J'ai vraiment... Je me suis vraiment donné les moyens. Je me dis que personne ne le fera pour moi. Donc, autant que je me donne toutes les possibilités de le faire. C'est bon, on me voit ou pas ? J'ai l'impression que je suis encore fou. Apparemment, c'est flou. Mais gars, je ne sais pas. Moi, d'habitude, ça marche. Dans mon Marly, je faisais, on continue comme ça. Tant qu'en temps, c'est le principal. Donc, ouais. Je me suis donné les moyens. Ça fait des années. Il y a des gens, parfois, qui pensent que je viens d'arriver en fonction d'où tu me découvres. Mais j'ai commencé vraiment, vraiment ce taf depuis 2010. Mais avant, je faisais beaucoup de théâtre. Avant ça, je ne faisais que du théâtre. C'est Mathieu Longat, bonjour Tristesse, qui m'a parlé de toi. Ouais. Il m'a parlé de toi, il m'a parlé d'Ambroïne Baneuf. J'ai eu la chance de le recevoir dans mon émission. Ouais, j'ai vu l'émission. Et vous faisiez partie d'une troupe de théâtre, c'est ça, à Trappes ? C'est ça. Vous faisiez partie de Trappes, c'est ça ? Ouais, on venait de la compagnie Déclic Théâtre. Ok. Donc, du coup, Alban, non, Alban, il était dans notre championnat, mais on se côtoyait tout le temps. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les mêmes profs, on n'était pas dans le même truc, mais en tout cas, on s'est connu à travers le match d'un pro. Donc, Mathieu, il est venu des années après. Il y avait Laurie Perret, il y avait qui encore ? Jeannan Boudini. Et ça, c'est que des noms qu'on retrouve aujourd'hui sur les scènes parisiennes, des gens qui ont fait leur trou, comme Laurie Perret, comme Mathieu, etc. Ouais, ouais. Moi, je suis grave fier que les gens du 7-8 représentent, comme on dit. Mais vraiment, je suis content qu'ils aient fait leur parcours tout seuls. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus valorisant. Tu sais, faire des passes et mettre en avant des gens. Quand tu le peux, bah ouais, tu le fais. Mais le faire soi-même, je trouve que c'est encore beaucoup plus valorisant. Et avec tout ce que tu as parcouru depuis ces années, comment aujourd'hui se passe pour toi cet arrêt dû au confinement ? Comment tu gères ça ? En fait, je le gère comme tous les jours. C'est-à-dire qu'il me dit toujours que mon métier peut s'arrêter demain. Donc, quand tu te lèves tous les jours en te disant « demain, ça s'arrête », le lendemain, quand ça s'arrête, t'es prêt en fait. Du coup, moi, ce métier, il existe toujours parce que j'arrive à faire encore des trucs même en étant confiné. Là, j'ai fait une émission qui va passer le 23 sur W9. Du coup, moi, j'arrive encore à être en communication avec les productions et tout ça. Mais à côté, j'écris et je me suis toujours dit, tout à l'heure, tu as posé une question à Mourad, où tu disais genre, est-ce qu'on ne doit être que humoriste ? Moi, je ne me suis jamais dit que j'étais que humoriste. Je préfère avoir le chapeau, la casquette genre comédien. Parce que comédien, je me dis, tu dois interpréter beaucoup de rôles. Tu peux interpréter un rôle d'humoriste, tu peux interpréter un rôle d'animateur, tu peux interpréter un rôle de mec qui joue du drama, qui est sur scène. Du coup, moi, ça me donne beaucoup plus de cartes. Je me dis, ouais, je fais tout ce que j'ai envie de faire parce que demain, tout peut s'arrêter. Donc du coup, tant que je peux le faire, je le fais. Et si ça s'arrête, ça s'arrête. J'ai une question, tu arrives à être à 100% sur chaque casquette ? Sincèrement, oui. Parce que par exemple, si je me mets à bosser sur une émission de télé, tout ce qu'il y a à côté, j'oublie. C'est-à-dire que si, par exemple, je dois bosser aussi sur mon spectacle, je le mets de côté, je ne mets pas le nez dedans et je fonce vraiment sur mon émission. Quand j'ai terminé mon émission, je reprends les autres trucs que j'ai envie de faire. Ah, il y a Cartman. C'est le Cartman. Donc ouais, je fais vraiment les choses à fond, chaque chose à fond. Et après, je passe à autre chose. D'accord. Et là, on va revenir un petit peu, on va parler un peu de la scène. Il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un an et demi, ton spectacle s'est arrêté. Tu repars sur un prochain spectacle. Parce que là, je vois qu'il y a des diffusions en télé de ton dernier spectacle. Ouais. Là, tu repars sur l'écriture d'un prochain spectacle. Quels sont les projets sur scène ? En fait, tu vois, chaque personne a sa manière de voir les choses. Il y en a, ils arrêtent un spectacle, ils enchaînent tout de suite. Par exemple, mon pote Alban Ivanov, il a arrêté son spectacle, il a enchaîné sur l'autre. Et ça lui va parce que c'est Alban et il a cette patate qui fait qu'il a envie de raconter beaucoup, beaucoup de choses sur scène. Et moi, j'ai besoin de me dire que c'est terminé. J'ai terminé et remettre la même patate que pour le premier. Parce que sinon, pour moi, en fait, si tu pars dans la continuité, tu pars sur un truc qui est déjà acquis et tu te dis, bon, ben voilà, c'est fait. Les gens m'attendent sur ça, sur ça. Mais là, j'avais envie d'être un peu en retrait, me dire, bon voilà, j'ai arrêté, je fais d'autres choses. Là, on me voyait beaucoup plus en télé en tant qu'animateur et tout. Donc, du coup, je me suis concentré sur ça et j'écris à côté mon autre spectacle, mon nouveau spectacle où j'aurais plein de choses à dire comme des trucs que je t'ai dit en privé. Donc, du coup, il y a de la matière et après, c'est comment construire le fil rouge et présenter un nouveau spectacle aux gens. Ok. Je ne sais pas si tu regardes mes émissions, mais j'ai l'impression qu'il y a deux courants de préparation de spectacle. Il y a ceux qui écrivent leur spectacle et vont le jouer directement, vont le rôder. Et il y a d'autres personnes qui vont jouer 10 minutes et vont tester 10 minutes dans les caves, dans les comedy clubs. Et ensuite, on va avoir d'autres 10 minutes et construire. Toi, tu fais partie de quelle école ils savent dans la préparation ? Tu écris directement et tu vas au charmeau ? Oui, plus cette formule parce qu'en fait, je trouve que c'est personnel. Vraiment, je ne juge pas les autres qui font 10 minutes par-ci. Mais pour moi, écrire un spectacle, c'est vraiment aller au bout de ce qu'on pense, de son œuvre et de se dire, « Ben voilà, j'ai écrit ça. Est-ce que ça va plaire ou pas ? Est-ce que ça va plaire ? Mais ça me représente vraiment. » Donc du coup, j'écris et je vais jouer. Et au fur et à mesure, je peux modifier mon spectacle. Mais en tout cas, ça reste ma base. Quand les gens vont jouer 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, à un moment, tu restes dans un truc et tu ne sais plus c'est quoi que tu voulais raconter pour moi. Parce qu'en fait, tu es en train de modifier 10 minutes parce que les gens ont aimé ces 10 minutes-là. Et après, tu vas les accrocher à d'autres 10 minutes que des gens accrochés. Mais en fait, est-ce que c'est ce que toi, tu aimes à la base ? Ou si tu es en train de répondre à la demande ? Pourquoi tu penses que cette formule-là peut dénaturer les premières minutes sur lesquelles tu travailles, c'est ça ? Ça te rend bien ? Oui, Mouloud, on sait que je suis flou. Mouloud, un jour, patron de clique. Donc, calmez-vous. Je suis désolé, je ne sais pas. D'habitude, je fais des lives, ça fonctionne. Là, ça ne fonctionne pas. Excuse-moi, tu disais… Il n'y a pas de souci. Je te disais, tu penses que… Que ça va dénaturer ? Oui. Personnellement, oui. Parce que je me dis à chaque fois qu'on répond à la demande des gens et on ne les plonge pas forcément dans notre univers. On plonge dans l'univers du spectateur. Mais après, chacun voit comme il a envie. Mais quand on regarde les anciens spectacles… Enfin, moi, j'ai grandi dans le théâtre. Donc, j'ai commencé le théâtre à 11 ans et je n'ai pas arrêté depuis. Et en fait, je me dis, quand tu jouais une pièce, tu apprenais, tu apprenais tes textes, tu apprenais, tu apprenais, hop. Et tu allais faire la première, la couturière, hop. Et après, du coup, les gens découvraient le spectacle. La formule classique. Voilà. Moi, après, je me dis, j'ai appris comme ça. Moi, je fais partie de la seconde école. Et j'aimerais comprendre un petit peu comment vous, vous fonctionnez parce que peut-être que ça va m'aider à moi ou à d'autres humoristes à construire un peu plus rapidement leur spectacle ou un peu mieux. En tout cas, c'est fort d'enseignement ce que tu dis. Tu sais, si par exemple, tu écris 10 minutes, il y a une vanne que tu vas mettre que les gens, tu vas te dire, ah, elle ne marche pas ici. Moi, ça m'est arrivé en écrivant mon spectacle, j'ai écrit des trucs. Et en fait, comme je les ai écrits tout au long, j'ai écrit tout mon spectacle, il y a des vannes, elles ne fonctionnaient pas avec un sketch. Je les déplaçais, je les mettais dans un autre sketch et elles fonctionnaient. Donc, du coup, je savais où je pouvais mettre les choses dans mon spectacle. Et après, c'était, qu'est-ce qu'il raconte Moudoud encore ? On dirait un témoignage chez Delarue. Je ne voulais pas gorille parce que j'étais cru. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah, il est en fire, ça y est, il est en fire. Moudoud, victime, tu me dis, moi, je suis victime du décor français. Eh frère, toi, tu es victime de MTV. Eh, on a des images, calme-toi. Balance les doses, on les voit en story, balance les doses. Non, Moudoud, grand respect. C'est vrai qu'en plus, la création de clics, je l'ai vue, il y avait Canal Street avant. Il veut quoi ? Issa, parle-moi de régime, le ton secret. Regarde mon instinct, tu vas voir le secret. Tous les jours, je fais du sport, frère. Laisse-moi tranquille. Eh frère, Issa, tu fais des exercices que même moi, frère, j'arrive. Alors que je suis comme Asse. Enfin, je suis un mytho, j'ai un dodan. Tu vois, caché. Mais je suis comme Asse, j'arrive. Même pas, j'ai des corps, les gars, les déterres. Ah frère, moi, franchement, j'ai un coach. Sincèrement, ce n'est pas pour faire de la pub pour ce mec. Mais il s'appelle Yannis, c'est Yannis Sport. Mais ce mec, il a réussi à me faire comprendre mes propres besoins. C'est-à-dire ce que j'avais envie, où j'avais envie d'aller. Et si tu regardes bien, là, je vais critiquer. Il y a plein de coachs. Ils se montent torse nu, tout ça et tout. Et en fait, quand tu travailles avec lui, tu te dis, ouais, frère, c'est à ça que tu veux que je ressemble. Vas-y, laisse tomber, je n'ai pas envie. Et en fait, lui, il est là, il te dit, tu vas ressembler à toi, à ce que tu as envie. Donc du coup, il te pousse à aller où tu as envie d'aller. Mais il ne te fera jamais devenir comme lui. En tout cas, il y a Charley aussi. En tout cas, Charley, je vais l'ajouter. C'est ma prochaine invitée. Je vais parler d'elle, d'un club qui a ouvert il y a peu de temps et qui a malheureusement fermé à cause du confinement. En tout cas, j'ai été très content de t'avoir, Issa. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada